Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Dans ce premier épisode, nous allons parler de préparation physique et de réathlétisation avec Olivier Bollier qui est un professionnel dans ces deux domaines. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler un petit peu de ton parcours et comment tu as été amené à te spécialiser dans la préparation physique ? À base, j'étais athlète, j'étais lanceur de poids. Je me suis blessé assez grièvement au dos et je n'ai jamais pu revenir au niveau qui était le mien. Comme j'avais une autre passion dans la vie que ma propre pratique, c'était l'entraînement. Tout naturellement, je me suis tourné vers l'entraînement sportif et la préparation physique. Voilà comment ça s'est fait. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es préparateur physique ? 25 ans à peu près. D'accord. Et du coup, j'ai vu que toi, tu n'étais pas spécialisé dans un seul sport. Tu t'es spécialisé dans plusieurs sports. C'est quoi les sports dans lesquels tu interviens ? Historiquement, sur six Jeux Olympiques où j'ai eu des athlètes sélectionnés, il y en a eu cinq, c'était sur les sports d'hiver. Et il y a eu les Jeux de Londres qui étaient en natation. Mais j'ai eu plus d'athlètes dans les sports d'hiver, ce qui est complètement par hasard. C'est absolument pas prémédité. Mais c'est vraiment des concours de circonstance. Donc en fait, moi, je ne suis pas spécialisé dans un sport. Je suis spécialisé en préparation physique. Le raisonnement, il est inversé pour moi. Ok. Et si un jour, tu es amené à préparer un athlète dans un sport dans lequel tu n'es pas encore intervenu, tu t'éprendrais comment ? Tu analyserais d'abord l'activité en question ? Ce que je fais, c'est que quand je signe avec un athlète, je me rapproche de deux autres parties. Je me rapproche du staff médical, donc du kiné et du médecin. Je me rapproche évidemment de l'entraîneur et de l'athlète. Donc en fait, c'est un triangle avec chacun des trois parties au bout du triangle. Et en fait, en croisant les informations du kiné et du médecin d'un côté, des entraîneurs de l'autre et de l'athlète, plus mon analyse personnelle, c'est comme ça que j'en tire une compréhension de l'activité. Du coup, tu es beaucoup en contact avec les autres membres du staff, de l'athlète, donc l'entraîneur, le staff médical, tout ça ? Alors, ça dépend du type de contrat. Quand c'est un contrat, par exemple, j'ai travaillé deux Olympiades avec la Fédération française de ski. J'ai été payé par la Fédération de ski pour m'occuper des équipes nationales. Là, le contact était très fort avec les autres membres du staff. Après, quand je suis recruté par un athlète, comme maintenant c'est le cas à 100% depuis quelques années, je suis un peu moins proche des autres membres du staff parce que je ne suis pas nécessairement en contact direct avec eux et c'est plutôt l'athlète qui dirige les choses et qui me donne les informations ou qui me met ensuite en contact avec eux. Donc, ça dépend du type de contrat. Et ça ne pose pas des problèmes des fois pour agencer tout ce qui va être charge d'entraînement, entre les entraînements, la prépa physique, tout ça ? Si, c'est une des limites du système que je décris, c'est-à-dire que c'est un peu plus complexe de tout agencer. C'est pour ça que ça convient à des athlètes qui ont un niveau d'autonomie et de management, on va dire, de leur staff qui est suffisant pour réguler les différents intervenants. Ok. Est-ce que tu es aussi en contact avec des préparateurs mentaux ? Oui, j'ai une préparateur mentale avec qui je travaille périodiquement. Quand j'ai besoin, j'ai une personne de référence, un petit peu comme pour la nutrition. J'ai un nutritionniste de référence. Donc, ça me permet d'avoir des gens qui sont meilleurs que moi dans des domaines plus spécialisés. Comme ça, mes athlètes, ils ont un suivi plus approfondi. Ok, d'accord. Super intéressant. Quand tu commences avec un athlète, avant de signer un contrat, tout ça, une fois que tu as signé le contrat, justement, comment tu t'y prends pour démarrer avec lui ? Est-ce que tu vas le voir sur le terrain ? Est-ce que tu fais des tests ? Est-ce que tu t'entretiens avec lui ? Maintenant, je travaille quasiment exclusivement en ligne. Donc, je ne vois presque plus les sportifs. C'est une nouvelle façon de travailler. Ceci étant, ça va dépendre quand même du contrat et du niveau d'expertise de la personne. Souvent, quand même, pour donner une ligne de conduite, je pars de ce que me dit le sportif. Et à partir de là, on commence sur ce que j'ai comme information. Et à partir de là, moi, je construis effectivement du testing autour si besoin. Mais je pars de celui qui fait son sport, de l'acteur principal. Et après, je construis au petit à petit autour de ça. OK. Et tu ne vas pas spécialement le voir sur le terrain pour voir les besoins qu'il a ou si tu vois des faiblesses, des points forts physiquement ? Je te dis, maintenant, je travaille à distance. Donc, il y a peu de chances que j'aille le voir. Mais on fait des visios si c'est l'équivalent. Tu n'as plus d'athlète en présentiel ? Non. D'accord. Ou très rarement. Des fois, j'en croise un. Mais on va dire que 90% de mon activité, maintenant, elle est en ligne. D'accord. OK. C'est récent. Et tu te rends quand même sur les lieux des compétitions ? Non. D'accord. OK. Alors, il faut remettre dans le contexte. Moi, j'ai 46 ans. Le scénario que tu décris, je l'ai fait pendant, allez, on va dire plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans, j'ai arpenté les stades et les salles de muscu du monde entier avec mes sportifs. Donc, il faut aussi remettre, tu vois, un petit peu le contexte. C'est pour ça que ça peut surprendre, mais pendant 20 ans, j'ai fait l'inverse, tu vois. Ouais. OK. Puis, c'était une époque aussi où Internet n'avait pas cette portée-là et où il n'y avait pas la possibilité de se filmer instantanément avec son téléphone. Ouais, c'est vrai. Il faut remettre aussi vraiment le contexte historique. OK. Et en parlant de compétition, ma question va être un peu plus axée sur tout ce qui va être planification. En général, quand on planifie tout ce qui va être charge d'entraînement pour un sportif, on part souvent d'un événement majeur et ensuite, on va planifier avec des macro-cycles, micro-cycles, tout ça, et des périodes dédiées aux objectifs. Comment tu t'y prendrais pour un sportif qui a, certes, peut-être un événement majeur dans l'année, mais qui doit quand même être en forme sur l'ensemble de la saison parce qu'il a justement des compétitions toutes les semaines, par exemple, chaque week-end ? Alors déjà, à ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement important, j'ai fait une formation en ligne qui s'appelle Le Programme, qui traite en détail de tout ça. Donc, pour les gens qui sont intéressés, il faut me contacte en message privé sur Instagram. Donc, c'est une formation que tu peux acheter en permanence. Tu vois, elle est déjà enregistrée. Et dedans, je réponds à toutes ces questions. Mais pour faire extrêmement simple, effectivement, moi, j'utilise le principe du rétro-planning, c'est-à-dire que tu pars de la date de l'opération ou des Jeux olympiques, si c'est la plus grosse compète, tu l'identifies comme la complète principale. Après, tu identifies les compètes secondaires et peut-être encore les compètes, on va dire, tertiaires. Et en fonction de ça, tu règles ta planification sur les compétitions majeures, puis les compétitions secondaires, etc. En fait, tu fais un rétro-planning, effectivement, par rapport à la date des Jeux olympiques, si on prend les Jeux olympiques. Ok. Parce que maintenant, des fois, on voit… Enfin, moi, j'ai vu ça, qu'il y a certains préparateurs physiques qui, justement, leur but, c'était… Ils cherchaient même plus, limite, à développer tout ce qui va être qualité musculaire des sportifs, mais plutôt à optimiser la récupération et à prévenir les blessures parce qu'ils enchaînent toutes les compétitions. Effectivement, ça dépend du sport. Dans un sport comme le football, où tu joues une fois par semaine, ça va être compliqué de développer quoi que ce soit. Dans un sport comme l'athlétisme, où tu as peut-être 10 compètes dans l'année, tu as beaucoup, beaucoup de temps où tu peux développer les qualités. Donc, en fait, ce n'est pas que c'est un modèle qui est mieux que l'autre. Si dans ton sport, tu as tellement de compétitions qui sont toutes plus ou moins importantes, le modèle traditionnel de « je développe les qualités pour être prêt le jour J », il tombe à l'eau partiellement. Et quel type de programme on pourrait adopter ? Il faudrait plus se diriger vers une planification assez souple justement, où on pourrait adapter un peu au jour le jour en fonction de la forme de l'athlète, des compétitions, tout ça ? Quel que soit le sport, une planification, une programmation, elle doit être forcément souple parce que tu ne peux pas… tu n'es pas voyant, tu ne sais pas ce qui va se passer dans une semaine, deux semaines, un mois, six mois. Donc, toute planification, si poussée qu'elle soit, elle nécessite que tu aies une part d'improvisation et d'adaptation en direct qui est très grande effectivement. Et est-ce que toi, tu as déjà été confronté à des sportifs qui doivent développer plusieurs qualités musculaires ? Bon, j'imagine que oui, mais des qualités musculaires qui sont opposées, comme par exemple la force et l'endurance. Et comment tu t'y prends, toi, pour justement agencer les charges d'entraînement de différentes qualités musculaires ? Est-ce que tu fais des cycles, un cycle de force, un cycle d'endurance ou par exemple des séances dédiées pour une qualité musculaire dans une semaine ? En fait, tous les sports, à l'exception des sports de force, comme le lancé de poids ou l'haltérophilie ou le powerlifting, et l'extrasante majorité des sports demandent des capacités physiques disparates. Tu vois, il n'y a pas un sport, je veux dire, il y a très peu de sport où tu n'as pas besoin d'endurance, il y a très peu de sport où tu ne fais qu'un truc, donc qu'une qualité. Donc ça, c'est en fait pour tout le monde quasiment. À partir de là, là encore, c'est extrêmement compliqué la programmation et le choix de la planification, mais il y a deux types de périodisation, la périodisation linéaire et non linéaire. J'ai fait un séminaire pour l'INSEP que tu peux retrouver sur YouTube gratuitement. Tu mets Boli à INSEP, tu vas tomber sur un séminaire enregistré à l'INSEP où je traite de ces deux modèles de planification. Donc ça peut aider les gens à se renseigner. Ok. J'avais aussi une autre question par rapport à la prévention des blessures. Comment tu l'intègres dans tes préparations ? Est-ce que tu fais des séances dédiées à la prévention des blessures ou est-ce que tu la places en début d'échauffement ? Est-ce qu'elle est négligée aussi par les athlètes ? Parce que ce n'est pas toujours quelque chose qui est plaisant à faire pour les athlètes. Une chaîne, musculaire ou autre, n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trouver le maillon faible, c'est de mon point de vue la meilleure façon de limiter le risque de blessure. Une grosse partie de mon système d'entraînement, il tourne autour de la recherche du maillon faible. Et le testing que j'ai mis en place, tourne autour de ça, trouver le maillon faible, le rendre le moins faible possible pour que toute la chaîne en profite. OK. Et pour les sports à risque, par exemple, moi, je suis plus dans le tennis. Par exemple, on sait qu'on peut avoir des blessures au niveau de l'épaule, suivi, genou aussi, avec tout ce qui est changement de direction. Est-ce que toi, tu mets en place, par exemple, des protocoles de prophylaxie avec, par exemple, 4-5 exercices à faire en dehors des séances de préparation physique ? Par exemple, pour reprendre l'exemple du tennis, si tu diagnostiques au niveau de ton épaule une faiblesse des rotateurs externes et ou des adducteurs et ou des abaisseurs de la scapula, une partie du plan d'entraînement va tourner autour du renforcement de ce maillon faible, rotateur externe, abaisseur ou dépresseur de la scapula. Pour ça, il faut le tester. Et en testant, tu obtiens des réponses à tes questions. Si tu trouves le maillon faible, déjà, tu as une grosse épine du pied qui est partie. Du coup, tu fais pas mal de tests, j'imagine, pour trouver ce maillon faible ? Ça peut être effectivement le cas. Il y a une partie de diagnostic des déséquilibres musculaires. Tu utilises les ratios de force, j'ai vu ça dans le livre que tu écris avec Aurélie. Tu utilises pas mal les ratios de force. Oui, c'est vraiment au cœur de mon système d'entraînement. Depuis le livre, j'ai extrêmement évolué. C'est-à-dire que tu retrouves aussi beaucoup de mon testing musculaire dans ma formation qui s'appelle le maillon faible. Là encore, n'hésitez pas à me contacter pour avoir les liens. C'est là-dessus que je donne tous les testings que j'utilise. Mais effectivement, les ratios de force sont au centre de mon système d'entraînement. Toi, tu fais aussi de la réathlétisation. Est-ce que, par exemple, s'il y a un athlète qui s'est blessé, admettons, à la jambe, qui a été en arrêt, et que du coup, il y a un déquilibre jambe droite-gauche, tu fais aussi des tests de ratios de force pour les différents membres ? Oui, mais après, le testing, il peut être aussi simple que mesurer la perte de masse musculaire. Si tu as une blessure, par exemple, au genou, et que tu as perdu X centimètres de tour de cuisse, on peut décemment extrapoler que si tu as une cuisse comme ça, je fais un signe pour les gens qui nous écoutent, personne ne va nous voir. Si tu as une grosse cuisse et une petite cuisse, pas besoin de faire un testing très grand pour savoir que tu as perdu de la force du côté lésé. Donc, tu vois, par exemple, le volume musculaire, c'est une très bonne information de force dans le scénario que tu décris, bien sûr. OK. Et une fois que tu as fini ton protocole de réathlétisation et que tu peux de nouveau réentamer de la préparation physique dure et dure, à quel moment tu sais que tu dis OK, là, c'est prêt, les deux, si on reprend l'exemple des cuisses, comment tu sais que si c'est la cuisse droite qui a été arrêtée, qui a été blessée, comment tu sais qu'elle est revenue au même niveau que la jambe gauche ? Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, pour les étudiants qui vont nous écouter ou les gens qui ne sont pas très, très versés dans la réathlétisation, il faut comprendre qu'en fait, la réathlétisation, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une discipline à part entière. C'est-à-dire que la réathlétisation, c'est une sous-partie de la préparation physique. Et en fait, il n'y a pas un instant T, un jour J, où tu bascules, comme tu dis, d'un plan pur et dur à la réathlée, ou l'inverse, où tu bascules de la réathlée au plan pur et dur. En fait, c'est un continuum d'entraîner un être humain qui s'est blessé. Mais fondamentalement, c'est de la préparation physique orientée à réathlétisation. Et c'est un continuum. Il n'y a pas un jour où tout change et tout bascule, tu vois. Parce qu'entre le dernier jour de ta réathlée et le premier de ta réathlée physique, si tu veux, il n'y a pas de frontière clairement établie. C'est pour ça que dans la réathlétisation, ce qui est important, c'est de développer de l'expérience. Parce que certes, il y a des informations et des indicateurs objectifs. Mais c'est un continuum. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que ça commence le jour 1 et ça finit le jour 38. Ça, c'est un mythe. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais ce n'est pas aussi compliqué qu'on l'imagine non plus. Oui, mais il y a quand même un moment où la réathlétisation, on a quand même un protocole qui suit un peu la rééducation. Du coup, comme tu dis, c'est un continuum. C'est très progressif. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même où tu te dis qu'on n'est plus dans la réathlétisation où on essaie de revenir à marche égale et où on reprend la prépa physique ? Il n'y a pas un moment où tu te dis qu'on n'est plus dans de la réathlétisation ? En fait, tu vas te rendre compte que quand tu fais ta réathlée, progressivement, tu réintroduis des choses, des exercices que tu faisais avant. Et en fait, petit à petit, effectivement, au début, tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais d'habitude. Mais petit à petit, tu vas te retrouver un jour en train de refaire des squats. Puis petit à petit, les squats, ça va aller de mieux en mieux. Je prends un exemple complètement arbitraire, mais pour que les gens comprennent. Donc, tu as repris des squats. Mais est-ce que le jour où tu reprends des squats, c'est la fin de la réathlée ? Pas forcément. Mais tu as repris des squats quand même. Ça ne t'en faisait pas avant. Et puis un jour, tu te rends compte que tu es quand même pas mal fort en squat. Et ça ressemble à avant. Et voilà. Et tu vois, petit à petit, en réintroduisant des choses, tu te rends compte qu'il y a un moment où finalement, tu as réintroduit tellement de choses d'avant qu'on ne voit plus trop la différence entre la réathlée et la prépa physique. Mais vraiment, je veux redire, la réathlée, elle a été coupée, tu vois. Elle a été coupée parce que pour qu'on y voit plus clair. Et souvent, dans certains staffs, c'est pour ça aussi que tu parles comme ça, ce qui est logique, dans certains staffs ou dans certaines fédés, tu as des entraîneurs, des prépa physiques, par exemple, qui sont spécialisés en réathlée. Ils ne font que ça. Et puis au bout d'un moment, l'athlète a fini sa réathlée. Et en fait, elle est finie parce que juste à ce moment-là, il repasse la main à l'entraîneur habituel, au prépa physique habituel. Mais ce n'est pas que c'est fini et qu'on l'oublie. Parce que si tu t'es fait un ligament croisé antérieur, à un moment donné, ce n'est pas parce que la réathlée, elle est finie que tu fais comme si ça ne s'était jamais passé. Tu vois, ce n'est pas vrai. Tu vas peut-être garder certains exercices que tu ne faisais pas avant ta blessure, tu les gardes. Tu vois, c'est un peu des gros souvenirs de la réathlée que tu gardes parce qu'il a été défini que tu avais besoin de garder tel exercice parce qu'il compense une faiblesse que tu peux avoir. Donc, tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un continuum parce que c'est comme entre la rééducation et la réathlétisation. Tu pourrais me faire la même question. Tu pourrais me dire, mais alors, c'est quand que c'est fini la rééducation ? C'est quand le kiné, il dit qu'il a fini. Mais fondamentalement, dans les staffs professionnels, tu te rends compte que les prépas physiques et les kinés, ils travaillent ensemble. Donc, tu vois, c'est bien que ce n'est pas si hermétique que ça. Après, on a fait des familles. On a fait des familles pour y voir clair. C'est comme à la fac, on vous apprend qu'il y a des qualités physiques qui sont antagonistes. Tu vois, on a commencé notre discussion comme ça. Mais en fait, c'est antagoniste parce que pour vous l'enseigner, il a bien fallu couper les trucs, couper les idées. Mais fondamentalement, un footballeur, quand il est à sa dernière minute du match, il ne fait pas le distinguo entre l'endurance, la force, la vitesse, la mobilité ou je ne sais quoi. Tout est simultané. En fait, vouloir couper les choses, ça a été fait pour qu'on puisse vous les enseigner. Mais dans les faits, tout se passe au même moment. Comme toutes les filières énergétiques, pour prendre un exemple de physio, toutes les filières énergétiques partent au même instant. Mais bon, tu as quand même appris que le système anaérobie à l'actique, c'est ça. Après, il y a ci. Après, il y a ça. Tu vois, tu l'as découpé. Dis-moi si je me trompe. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, on l'a appris comme ça. J'allais prendre cet exemple, mais c'est vrai que les trois processus sont liés. C'est pareil pour la réathlée, la prépa physique ou la rééducation. On pourrait dire que tout est simultané. Il y a juste à un moment donné qu'on pousse le curseur de l'un plus vers l'autre. Tu vois, effectivement, le jour après une opération chirurgicale, c'est plus le kiné qui prend la main et qui fait de la rééducation. Mais fondamentalement, l'exercice de mobilité ou l'exercice de renforcement qu'il va faire dans les premiers temps après une blessure, tu vois, ce n'est pas un exercice. C'est un exercice sur le corps humain qui a pour but de créer du mouvement, souvent. C'est fondamentalement, ce n'est pas si différent que ça d'un squat où il y a du mouvement. C'est différent parce qu'il n'y a pas de poids, il y a ça. Mais tu vois, ce que j'essaie de te faire comprendre, je ne sais pas si tu es bien clair, c'est que le corps humain, il ne fait pas le distinguo entre un exercice prescrit par un kiné, un exercice prescrit par un prépa physique ou un exercice prescrit par ma mère. Le corps humain, il s'adapte à des stimuli. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai peut-être été un peu maladroit. Oui, si, c'est bien, c'est compréhensible. Oui, oui. Et en gros, du coup, soit il faudrait avoir un réathlétiseur et un préparateur physique mais qui travaille ensemble et qui communique beaucoup pour... Voilà, ou alors il faudrait vraiment... dans les stages professionnels, c'est exactement ce qui se passe dans les fédés, dans les équipes nationales, dans les grosses structures, c'est absolument pas hermétique. Tu vois, c'est plutôt poreux et ça discute beaucoup parce que ce que je t'explique, ils ne m'ont pas attendu pour comprendre qu'il n'y avait pas des boîtes hermétiques. Ce n'est pas vrai. Et en plus, les compétences de chacun se complètent. Souvent, les kinés, ils ont des compétences que nous, on n'a pas et inversement. Donc, tu vois, en plus, les forces de chacun se complètent si on les met ensemble. Oui. Ou alors, il faudrait à la limite un pré... parce qu'il y a des structures qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un réathlétiseur, un préparateur physique. Du coup, le préparateur physique joue aussi le rôle de réathlétiseur. Et dans ce cas-là, pour le continuum que tu parlais tout à l'heure, c'est presque plus pratique. C'est automatique. D'ailleurs, la majorité des cas de figure, ce n'est pas ce que je décris. L'écrasante majorité, c'est le prépa physique qui fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la continuité, elle est automatique. Parce que le prépa physique, quand tu t'es blessé et qu'il te prend en réathlée après la rééducation, là encore, je dis après, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est lui qui t'avait avant et c'est lui qui t'aura après ta blessure. Donc, tu vois, le continuum, il se fait automatiquement. Il n'y a que dans les grosses structures où c'est scindé parce qu'on va plus loin dans la compétence. Mais dans l'écrasante majorité du temps, le prépa physique, il fait tout. Et c'est ton cas, toi ? Toi, tu fais les deux, du coup ? Ça dépend des contrats. Des fois, je suis engagé pour une réathlée. Des fois, je suis engagé pour la prépa physique. Des fois, c'est les deux. Donc, ça dépend des cas de figure de ce pour quoi on me sollicite. D'accord. Ok, ok. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait lier, rien à voir, mais la préparation mentale et la préparation physique ? Lié dans quel sens ? Lié dans le sens, par exemple, est-ce qu'on devrait avoir, par exemple, un préparateur physique qui est aussi préparateur mental et qui est très proche des sportifs à la fois sur le plan physique et mental ? Non. Moi, je suis contre cette juxtaposition de compétences. À très bas niveau, c'est ce qui se passe ou à petit niveau parce que bas niveau, c'est un peu péjoratif, mais bref. Chez les débutants, c'est ce qui se passe. Tu as un peu toutes les casquettes. C'est comme à petit niveau, tu as l'entraîneur qui fait la pape à physique et qui fait tout parce qu'en fait, il n'a pas les moyens d'avoir plusieurs personnes. Mais plus tu montes dans le niveau du sportif, dans le niveau de compète, plus je pense qu'il faut séparer les compétences de type prépa mental et de la pape physique. Il ne faut pas avoir toutes les casquettes sur la tête. Déjà, c'est difficile à obtenir et en plus, le sportif, il a du mal à respecter, plus ou moins inconsciemment d'ailleurs, il a du mal à respecter quelqu'un qui a toutes les casquettes qui est à la fois prépa mental, prépa physique, qui peut être kiné aussi. À un moment donné, ce n'est pas sérieux d'un point de vue de l'image que tu renvoies au sportif. Donc non, moi je pense que plus le niveau augmente, plus il faut séparer les compétences. Il vaut mieux avoir vraiment un professionnel qui s'y connaît très très bien dans un domaine ? Oui, mais ça coûte cher. Donc après, c'est difficile aussi. Oui. Puis, la prépa mentale, c'est un peu toutes les structures n'ont pas encore de préparateur mental. C'est encore en voie d'évolution. C'est un grand développement. La prépa mentale, c'est un peu comme la prépa physique il y a 20 ans en France. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans ou même encore maintenant, il y a des structures où il n'y a pas de prépa physique à temps plein ou très sérieusement appliqué. Il ne faut pas rêver. Parce que quand il n'y a pas de sous ou quand on ne veut pas mettre de sous, on ne met pas de sous. Tout le problème, il est là. Le problème, il n'est pas trop dans les mentalités. Il y a quand même peu de sport maintenant où les gens se disent ou les entraîneurs et les sportifs se disent que ce n'est pas important que je sois plus fort physiquement. C'est quand même rare. Par contre, quand ils regardent leur comptabilité, les clubs ou les structures ou les athlètes et qu'ils n'ont pas de sous ou très peu de sous, ils aimeraient bien avoir un super prépa physique avec eux mais ils ne peuvent pas le payer. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'ils peuvent. Ok, ok. J'avais deux dernières questions. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un sportif qui aurait eu une grande progression, une grande évolution avec, par exemple, quelque chose que tu aurais pu mettre en place qui aurait débloqué quelque chose, je ne sais pas, débloqué par exemple une stagnation ou quelque chose comme ça. quelque chose que tu as pu mettre en place qui a débloqué un sportif et qui l'a fait bien évoluer dans le sens positif ? Je vais retourner la question parce qu'au lieu de parler de moi, je vais parler d'un athlète qui m'a apporté quelque chose et je pense que ça aidera plus les gens que je parle de moi. Parler de moi, c'est déjà beaucoup fait. Par exemple, tu vois, je voudrais parler de l'anecdote qui a eu lieu quand j'étais aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, les Jeux Olympiques d'hiver. J'étais avec une dizaine d'athlètes en snowboard cross et j'étais le préparateur physique du champion olympique en titre Pierre Voltier. D'ailleurs, sur ces Jeux Olympiques-là, ils gagnent un deuxième titre de champion olympique pour la petite anecdote. Et en le voyant évoluer dans le village olympique, parce que ce n'était pas si souvent que ça que j'avais accès au village olympique, tu vois, sur les six Jeux Olympiques, que j'ai fait ou que j'ai eu des athlètes sélectionnés, je n'ai pu participer qu'à deux. C'est compliqué d'aller au Jeux Olympiques. Et donc, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est sa façon de gérer chaque événement au quotidien. En fait, je pense que ça peut vraiment aider les gens. Pour certains profils d'athlètes, il faut découper la journée, l'année, toute sa vie presque en micro-objectifs. C'est-à-dire qu'en clair, voilà, je me lève le matin, alors je caricature un peu, je pense que tu vas comprendre. Je me lève le matin, j'ai mon petit-déj à faire, voilà. Je me concentre sur qu'est-ce que je vais manger qui est le mieux pour moi à l'instant T. Une fois que j'ai fait mon petit-déj, je n'y pense plus. Je pense à l'objectif suivant qui va être, ah tiens, dans deux heures, j'ai séance de muscu. Qu'est-ce que je mets en place pour dans deux heures être le meilleur possible ? Et après, il y a la muscu. Après, il y a le repas de midi. Puis après, il faut aller travailler peut-être. Et en fait, en découpant, et je l'ai vu faire ça, en découpant sa journée en micro-objectifs, déjà, ça t'enlève une grosse partie de l'anxiété de te dire, en fait, dans dix jours, c'est la finale des Jeux Olympiques. Parce que bon, ça peut te paralyser et ça paralyse énormément de grands champions, ce genre d'événement. et en découpant la journée, l'année et sa vie en micro-objectifs, je me dis, non, je ne me dis pas justement, mais qu'est-ce que je vais faire dans trois heures, dans six heures, dans trois ans, dans trente ans ? Tu vois là, ce matin, on avait rendez-vous pour faire le podcast. Je me suis dit, tiens, il faut que je sois le plus concentré possible pour répondre aux questions correctement du Han sur le podcast. Après, c'est terminé, il faut que j'aille faire des courses. C'est un mauvais exemple parce que bon, je ne vais pas non plus mettre une énergie démentielle, pour aller faire trois courses. Mais tu vois ce que je veux dire ? En découpant la journée en micro-objectifs, ça calme l'anxiété. C'est-à-dire, tu n'as pas à te dire, tu ne cours pas après le prochain objectif, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et demain et après-demain et dans six mois. Voilà. Je trouve que c'est un bon conseil à donner aux gens. Découper ces grands objectifs en mini-objectifs et ne penser qu'à cela à l'instant T, ce qui n'empêche pas d'avoir un plan, un plan à monter. Et c'est ce que le sportif, il a fait. C'est ce que je l'ai vu faire, en fait. Et c'est ce qu'il m'a expliqué. Et je ne le savais pas. Je ne l'avais pas autant à l'esprit. Et tu vois, quand c'est un double champion olympique qui t'explique ça et que tu le vois faire, et tu comprends pourquoi c'est un athlète légendaire, tu vois. Il n'y a pas que ça. Mais l'état d'esprit, pour moi, ça a été un game changer à ce moment-là. Et donc, cette anecdote, j'aime bien la raconter parce que si ça a été un game changer pour moi, peut-être que ça peut aider plein de gens qui nous écoutent. Et en fait, on est dans de la préparation mentale. Oui, mais la préparation mentale, c'est comme la réathlée. Ce n'est pas une étape, comment dire, complètement indépendante. Tu vois, il n'y a pas des moments dans la journée où je suis en préparation mentale. si je suis un gros loser toute la journée, tu vois, ce n'est pas une heure de préparation mentale qui va me faire changer quoi que ce soit. Tu vois, la préparation mentale, là aussi, c'est un métier isolé et traité indépendamment. Mais dans les faits, ton cerveau, il est en permanence connecté au reste. Tu vois, la préparation mentale, on peut aussi le voir comme un état d'esprit. Tu vois ? Oui, c'est un état d'esprit adopté en continu. Et il y a des professionnels qui t'aident à être meilleur là-dessus. Mais comment dire, ce n'est pas parce que tu prends préparation mentale que tu vas être champion olympique. Oui. S'il suffisait d'avoir un préparation mental, un préparat physique et un bon kiné pour être le meilleur du monde, ce serait relativement facile. Tu vois ? Tu prendrais un gros crédit conso et t'emprunterais de l'argent et t'embaucheraient un super préparat physique, un super kiné, un super tout ce que tu veux et tu serais le meilleur. Mais ça, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. C'est quand même toi qui es au centre des choses, le sportif. Et en fait, nous, on t'aide à être la meilleure version de toi-même. Mais putain, il faut encore être une version correcte. Si tu es une version de toi-même et la meilleure version de toi-même et le toi-même de base, il est tout pourri, tu vois ? Tu n'es pas plus avancé. Oui, oui. Voilà. Ah oui, mais c'est super intéressant comme anecdote. Dernière petite question. moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ce que je suis en étude aussi en STAPS et il y a quand même pas mal de gens, je trouve, qui disent qu'ils veulent faire préparation physique. quels conseils tu pourrais te donner pour devenir préparation physique ou pour vraiment s'améliorer dans ce domaine pour pouvoir attirer les sportifs ou montrer qu'on est quelqu'un de compétent ? Ce que je vais dire, ce n'est peut-être pas ce qui va te faire rêver ou ce que tu as envie d'entendre, mais c'est pourtant ce que je pense. En 2023, en plus de tes compétences techniques de préparation physique, ce qui va faire la différence vu l'écrasante majorité des personnes et des gens présents avec un diplôme, c'est ta capacité commerciale à te vendre correctement. Ça ne fait pas rêver, mais pourtant, c'est la réalité. Et ce qui va t'aider, c'est d'avoir une communication optimale, adaptée à l'époque et donc, on en revient aux réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai fait une formation en ligne. Pardon, je répète un peu souvent les produits que je vends, mais c'est normal aussi, qui s'appelle La Vitrine où je donne ma tactique, mon expérience pour avoir un Instagram qui t'aide à développer ton activité professionnelle. Donc, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est que c'est bien gentil si tu es le plus grand spécialiste de France du développement de la force ou du développement de VO2max, mais si personne ne sait que tu existes, tu es juste le meilleur du monde tout seul dans ta chambre. et si on a déjà une bonne visibilité et qu'on veut encore plus pousser ses connaissances pour pouvoir répondre, mieux répondre aux besoins des sportifs. Là, pour le coup, ce qui est utile, c'est d'aller apprendre des compétences techniques pointues chez des spécialistes qui ont fait leur preuve. Là encore, ne va pas dépenser ton temps et ton argent à acheter des formations à des gens qui ont moins d'expérience que toi. Requière l'expérience et embauche des personnes qui ont fait leur preuve déjà. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et par contre, les réseaux sociaux font maintenant que tu as plein de vendeurs de formation qui ont moins d'expérience que toi, mais comme ils sont très forts commercialement, ils te vendent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas expérimenté et qui sont la plupart du temps inventées. Donc, va voir des gens qui ont déjà fait ce pour quoi tu te destines. D'accord. Et tout ce qui va être les livres, les réseaux sociaux, les vidéos YouTube aussi, tout ça, c'est utile ? Tout est bien. Si la personne qui le produit est une personne légitime, c'est-à-dire qui a déjà réalisé des choses réelles, concrètes, prouvables dans le sujet, tout est bien. Mais il faut que ça soit une personne de valeur qui te l'enseigne ou qui te le communique. C'est ça le problème, c'est trouver les gens de valeur. Et les gens de valeur, ils ont de l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'invente pas. Donc, on en revient à se rediriger vers leurs personnes qui ont fait leur preuve. De mon point de vue, c'est ce qui est quand même capital. L'expérience de la réussite, c'est le meilleur critère de choix. Voilà. À mon avis. D'accord. Oui, je partage ton point de vue. Écoute, on est sur la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses et ton expérience aussi que tu as pu nous apporter. Merci pour l'invitation, Johan. Je te souhaite une belle réussite dans ta carrière et puis le développement de ton podcast aussi. Eh bien, merci Olivier. Je te dis à très bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez également retrouver Olivier Bollier sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501